Dites-nous comment ça va pour ce début de saison ? Ça va plutôt bien. J'étais en Australie d'abord durant un mois. Il y a eu Tour de Nadar avec Adel Evans. Ensuite, je suis parti en stage en Grèce chez mon entraîneur. Donc ça se passe bien. J'ai hâte de débuter les classiques. On a plutôt un bon début de saison. Et du coup, on vient ici avec quel état d'esprit ? Quel état d'esprit ? Je pense qu'on a une bonne équipe. On n'a pas à complexer. Après, pour ma part, ça va être aussi la première fois sur ces routes-là. Donc c'est sûr que ça va être, je pense, un peu compliqué pour comparer à des coureurs expérimentés. Mais je pense qu'il faut y aller sans complexe. Quel est l'avantage des coureurs expérimentés par rapport à ceux qui découvrent ? Parce qu'on a déjà eu des surprises ici, au Disblatt. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà eu des surprises. Beaucoup disent que c'est une course qui est ouverte aussi. Donc non, j'ai hâte d'être dans le final et même avant. Quel type de scénario on s'attend ici ? On sait que ça peut être un sprint en petit groupe, mais un sprint, on sait que ça peut être un numéro en solo, un petit groupe. À quoi on s'attend vraiment aujourd'hui ? Je ne sais pas forcément. Je sais qu'il y a une vente face aussi dans la dernière ligne droite d'arrivée. Après, je m'attends à une course assez débridée, vu la difficulté du parcours. Donc on verra bien. Je pense que les équipes ont pas mal de tactiques différentes et nous on a la nôtre. Donc on va essayer d'aller avec notre tactique jusqu'au bout. Juste un petit dernier mot. S'il y a un sprint dans un petit groupe, comment on le manage avec cette nouvelle ligne d'arrivée dont vous parlez qui monte un tout petit peu, qui sera avant de face aussi ? Comment ? Comment gérer son sprint ? Si on a un sprint dans un petit groupe, comment le gérer avec ce que vous avez dit ? C'est-à-dire que c'est une nouvelle arrivée qui monte un tout petit peu, qui avante face ? Je pense que forcément il va falloir déjà être placé avant le premier virage, le virage à gauche à un kilomètre de l'arrivée à peine. Et après, c'est toujours différent. Je pense que ça va être un sprint de moelleux comme on dit. Donc être placé et je pense pas non plus lancer trop loin. Merci beaucoup Hugo. Bonne chance, bonne course.